Musique Plusieurs étudiants congolais inscrits dans différentes universités chinoises ne peuvent rejoindre leurs universités à cause des restrictions dues à la pandémie à COVID-19. Dans ces journales, ils vous partageront leur expérience de suivre les cours en ligne. Les processus d'identification, une démarche louable afin de mettre à jour les fichiers de membres de la communauté congolaise en formation en Chine et pour la toute première fois mettre à leur possession une carte. Les explications dans ces journales avec l'un des membres de l'équipe technique. Voilà tout pour les sommaires. Musique Madame, Messieurs, bonsoir. La communauté congolaise en formation en Chine, en partenariat avec dix autres communautés de étudiants africains en formation en Chine, a organisé le 13 dernier une conférence sur les thèmes principaux études, travail et business, comment réussir en Chine. Suivez un extrait du pasteur Chantal Ndonga Ngangongbo de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous m'avez invité à ma qualité d'épouse du pasteur et des pasteurs de vous parler à propos des communs réussis en Chine. J'aimerais préciser d'entrer en matière que les concepts réussis ou l'idée ou encore la vision d'un verset biblique seulement que je vais lire « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Écoutez, comment est-ce que ça se poursuit? « Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Là encore, ça nous amène les mots « succès », ça nous amène les mots « réussir ». Et c'est là, franchement, ça va nous amener, à partir de ces passages, à exploiter notre thème. Mais avant tout, quand on parle « réussir », c'est quoi « réussir » ? Le premier point dit qu'avoir un résultat heureux. Maintenant, il y a synonyme. Synonyme de réussir, c'est marcher, familier, c'est réaliser. C'est-à-dire que quelque chose a marché, ça s'est bien réalisé, l'affaire ou le projet. Deuxièmement, toujours la définition, c'est croître, c'est développer favorablement. Voici donc, selon moi, quelques idées ou principes à prendre en compte pour réussir. Première idée, quand vous êtes ici en Chine, par exemple, parce que c'est ça les thèmes, il faut avoir tout le temps la vision de sa vie dans son esprit. Vous pouvez vous poser cette question, si en Chine, pour quel motif ? Vous pouvez encore vous poser cette question, si en Chine, pour combien de temps ? Vous pouvez encore vous poser une autre question, « Que deviendrai-je après la Chine ? » Vous pouvez vous poser cette question, « Où vais-je aller après la Chine ? » Il faut tenir compte des conseils des parents. Quand on tient compte des conseils des parents, c'est une manière de les respecter. La Bible dit que « Respecte ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. » Et on dit que c'est le seul commandement avec une promesse. Nous avons plusieurs, beaucoup. Mais on dit que ça, là, il y a une promesse qui découle de ce commandement, de votre vision. Ayez confiance en vous-même. Ayez de l'espoir. Et sachez que Dieu a créé. Dieu t'a créé pour vivre heureux. Ayez confiance en vous-même. Ce n'est pas que parce qu'ici, c'est là où nous sommes, que les caractères chinois sont difficiles. Et vous, vous mettez ça en tête. Du coup, vous n'allez plus travailler. Vous n'allez pas vous appliquer. Et voilà, vous n'allez pas connaître les Chinois. Il faut avoir la confiance en vous-même. Parce qu'en fait, vous êtes des futurs cadres de vos pays. Les membres de la communauté congolaise en formation en Chine sont priés de s'acquitter de leurs devoirs, celui de contribuer pour leurs caisses, conformément aux articles 8 et 22 de leur statut. Je suis Pris Capoca, Présorère Général de la C7C. Comme nous le savons tous, l'évolution d'une structure ou d'une organisation nécessite toujours de moyens financiers. Sur ce, nous venons faire appel à chaque membre de notre très chère grande communauté à bien vouloir toujours s'acquitter de notre devoir mensuel. Celui-ci nous permet de venir en aide aux personnes défavorisées et en même temps venir en aide à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Merci. Vous les savez déjà, bientôt près de deux ans, plusieurs étudiants congolais inscrits dans les universités chinoises poursuivent leurs cours en ligne. Ces étudiants ne peuvent pas rejoindre leurs universités à cause des restrictions dues à la pandémie à Covid-19. Trois parmi eux partagent ici leur expérience. Moi, c'est Ruth Fembenboué, je suis un master à CCNU. Pour l'instant, je suis encore au pays, je suis le cours en ligne. Au début, ce n'était pas facile, vu que nous étions déjà habitués en présentiel. Rester deux heures devant la machine, seule, sans compagnie, ça compliquait un peu. Déjà, ça va, j'ai mes habitués. Nous avons deux jours de cours. Nous utilisons votre meeting comme application. Pour les TP, les professeurs nous en envoient à l'avance. Puis, nous travaillons et nous envoyons par soit mail, soit sur WeChat, si nous sommes amis. La difficulté, c'est la connexion, qui n'est pas bonne chaque jour. Il y a des fois que vous êtes là, ça c'est court, vous devez attendre l'établissement. C'est un peu compliqué. C'est ça un peu la difficulté. Nous sommes en contact avec les professeurs. On pose des questions, s'il faut, même par mail. Avec d'autres amis, nous ne sommes pas vraiment en contact. Puisque chacun est dans son pays, nous nous voyons en ligne, puis c'est fini. Bonjour, moi c'est monsieur Yves Bironga. Je suis étudiant à la Central China Normal University, où j'ai fait ma thèse de doctorat à Wuhan. Vu la réalité avec le coronavirus, je suis au pays. Et tout se passe en ligne. Actuellement, nous sommes en train d'étudier en ligne. Nous suivons les cours en ligne, nous faisons nos devoirs en ligne, on est en contact avec les professeurs en ligne. Le tout se passe, en tout cas, par voie virtuelle. Quels sont les avantages ? Bon, c'est peut-être ces contacts directs. On peut rencontrer les profs à travers les réseaux à tout moment. Mais le plus grand problème que nous avons, moi personnellement, c'est la connexion. Tu peux avoir le Wi-Fi, tu peux avoir les datas, mais des fois la connexion pose sérieusement un problème et ça perturbe un peu, surtout quand il pleut. Des fois aussi, c'est la connexion en Chine qui pose problème pour que nous ici, on puisse être en contact avec le monde extérieur. Bon, comment je m'organise par semaine ? Je fais de mon mieux pour que je puisse être connecté. Je fais tout mon possible pour que je puisse avoir la connexion à Internet. Ça me coûte un peu cher, mais bon, je me débrouille. Il faut une moyenne de 20 dollars, parfois, toutes les deux semaines pour que je puisse être connecté. Donc, je dépense une moyenne d'à peu près 40 à 50 dollars le mois pour que je puisse avoir une connexion Wi-Fi, par exemple, sur ce modèle ici que je tiens. Et ça me permet, en tout cas, d'avoir une connexion plus ou moins rapide, 4G, c'est acceptable. Bon, à part le fait que c'est difficile d'être connecté par moment, j'arrive quand même à suivre le cours. J'arrive à écrire au professeur. J'arrive à être en contact avec mes enseignants, mes collègues de classe, on discute. Voilà un peu quoi. Donc, la connexion Internet, le cours en ligne, c'est pratique, c'est faisable. Peut-être le côté humain, l'interaction, c'est ce qui nous manque. Puisque tu peux avoir à parler, mais vous ne pouvez pas parler tous au même moment. Des fois, ça alourdie un peu les réseaux, ça surcharge la conversation. Mais au moins, dans la pratique, c'est faisable. C'est faisable et ça se passe très bien. Merci. Bonsoir la grande famille, merci pour l'intérêt que vous portez sur ma personne pour parler de mon expérience du cours en ligne. Alors, d'emblée, je dirais que c'est la deuxième année que nous nous prétons à cet exercice. Exercice pas facile du tout, parce que là, au niveau du décalage ordinaire, nous nous retrouvons dans une situation très compliquée, parce que les cours se donnent pratiquement entre 0h et 7h. Nous avons pratiquement du mal à nous conformer ou à être disponibles à tout moment. Alors, les difficultés que nous rencontrons, évidemment, c'est ce que j'avais dit au début, c'est principalement les décalages horaires et aussi le problème d'accès aux livres et à la documentation. Nous entrons dans un monde actuel, mais les contacts sont en gros plus, directs et comme si c'est défis. Voilà, merci. Suivez à présent les explications des messieurs Ngo et William, conseillers en charge de site web et directeurs du cabinet et du président sur les processus d'identification. Nous saluons premièrement l'initiative du président de la communauté comme modèle de la population. de l'identification, pour ces initiatives, pour ces initiatives, vraiment, qui posent le développement de la population. Parlons de l'identification. Primo, la mise pour la première fois d'un fichet électronique et la gestion de membres sur le site, à travers le site Internet de la CCMC. Seconde, cette identification vient répondre aux besoins du ministère des Affaires étrangères, visant à maîtriser les normes exactes des Congolais à l'étranger. Terti, la mise pour la première fois d'une carte comme homme, une carte d'identité qui sera, mais aussi rajoutée aux cartes d'identité que nous avons déjà. Et pour finir, la mise à jour de nos plateformes, pour y laisser seulement celles-là qui continuent, celles-là actuellement continuent à la formation ici en Chine. Alors, on va me poser où iront ceux qui ont déjà terminé. Mais aussi, ils seront dirigés directement vers un groupe à vocation professionnelle, où ils commenceront à débattre dans le sujet et donc, ils vont aider en convoi-méliorement. Pour dire, c'est la crée d'essence ou le contenu du contenu qui est l'identification. Soutenir cette initiative, c'est promouvoir l'émergence de la CCMC. C'est communiqué avant de clôturer complètement ce journal. Le comité directeur de la communauté congolaise en formation en Chine informe à tous les membres que les diplômes sont désormais légalisés à l'ambassade à 340 remélus en cas d'express, c'est-à-dire 3 jours, et à 280 remélus pour la longue procédure, c'est-à-dire 7 jours. C'est par cette bonne nouvelle que nous mettons terme à ce journal. Merci à Francine Nguedi et Israël Poumou, nos héros dans l'ombre. Merci également à vos chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous à la fin de ces mois. En attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada